Hop 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 ! Avant toute chose, je tiens à poser les bases, les contours de cette vidéo. Vous ne verrez pas de transfert à la FIFA dans cette vidéo, donc vous ne verrez ni Goku, ni Krillin, ni Thanos dans cette vidéo. Le but de la vidéo, ce sera de définir le mercato estival de manière la plus réaliste possible du côté du Barça durant cet été. Les transferts les plus réalisables, 7 joueurs, oui, 7 joueurs qui, à mon sens, pourraient, devraient venir au Barça parce que ce sont 7 joueurs qui pourraient changer le visage du club sans pour autant dépenser des milliards. Parce que de toute façon, on sait que les règles du fair play financier ne sont pas favorables au Barça en Liga, du moins pour l'instant. Donc on verra bien comment ça va se passer par rapport à ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de se focaliser sur les choses réalisables. Moi, j'estime qu'un mercato réussi n'est pas forcément un mercato où tu dépenses énormément d'argent, où tu dépenses des sommes folles sur des noms. Je pense qu'il faudrait plutôt se focaliser sur les profils. Et encore une fois, lorsqu'on regarde le mercato d'été du Barça la saison dernière, on a la preuve avec Christensen que les bonnes affaires ne sont pas forcément les affaires les plus chères. Aujourd'hui, Christensen, c'est pour moi, avec Lewandowski, la meilleure recrue du mercato stival l'été dernier. Donc un coup à la Christensen pour la saison prochaine n'est pas exclure. C'est pour ça que, durant cette vidéo, je vais plutôt me focaliser sur pas mal de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui seront libres ou qui sont déjà libres à l'heure actuelle, des joueurs qui pourront apporter quelque chose en plus à ce Barça, parce que ce Barça tend à s'améliorer en vue de la saison prochaine. Et pour ce faire, tu ne peux pas que compter sur les joueurs libres. Il faut évidemment mettre la main à la poche. On va voir quels sont les joueurs pour qui le Barça devra faire des efforts financiers, en vue de s'améliorer, notamment en Europe. Maintenant, on va tout de suite commencer par le poste de défenseur central derrière. Et le premier nom de cette liste, c'est bien évidemment Inigo Martinez, qui, selon toute la presse, a déjà passé sa visite médicale. Il aurait même déjà signé son contrat avec le Barça. Il ne resterait que l'officialisation. Je pense que dès que le championnat sera terminé, ça sera officialisé. Et ça, c'est un transfert extrêmement important, parce que c'est un international espagnol expérimenté, qui connaît la Liga, qui arrive gratuitement, pour t'apporter profondeur et qualité. Parce que plus personne, j'imagine, n'a envie de revivre ceci. Ça, c'est la conséquence d'un effectif mal planifié en termes de profondeur. Après, c'est difficile de prévoir que tous tes défenseurs seraient blessés à cause de la trêve internationale, au point de te retrouver avec un joueur sur qui le coach ne comptait même plus, parce que Piqué ne faisait plus partie, je veux dire, des plans de Xavi. Donc aujourd'hui, Inigo Martinez, il arriverait en tant que quatrième central. Parce que, évidemment, dans la hiérarchie, tu as Arauro, Christensen, Jules Koundé, et Inigo Martinez juste derrière. Après, lorsque tu as quatre centraux, parce que Inigo Martinez, ce n'est pas non plus une foudre de guerre, ce n'est pas le meilleur défenseur du monde, mais ça reste un défenseur fiable de Liga. Et c'est ce que le Barça recherche. De toute façon, nous ne leurrons pas. Si tu veux 4-5 défenseurs centraux de qualité mondiale, c'est totalement utopique. Plus tu vas descendre dans la hiérarchie, moins tu auras des défenseurs de classe internationale. Après, Inigo Martinez, encore une fois, c'est un joueur qui a de bonnes qualités. En tant que quatrième centrale, c'est totalement positif. Maintenant, moi, j'estime que pour réussir une saison, il te faut au moins cinq centraux pour éviter les blessures, pour essayer de couvrir les absences, pour faire tourner dans les plus petits matchs ou les matchs de copains, j'estime que Alonso, en tant que cinquième centrale, ce n'est pas déconnant non plus. Aujourd'hui, tu ne peux pas encore une fois avoir cinq centraux de classe mondiale. Du coup, avec l'arrivée d'Inigo Martinez, moi, je vendrais Eric Garcia, parce que j'estime qu'il n'a pas le niveau pour jouer dans des matchs importants au Barça, et encore moins en tant que titulaire lorsqu'il joue, il n'est pas réellement fiable, il fait des erreurs. Donc, à la première offre, merci, au revoir. Du coup, tu te retrouves avec les cinq centraux que je viens de citer, et à l'occasion, tu peux même donner des minutes à des gamins de la baie comme Shadi Riad pour se faire les dents pour les petits matchs de Copa, par exemple. Ça, c'est en ce qui concerne la défense centrale. Maintenant, sur le côté droit, c'est un poste important pour moi à combler durant cet été au Barça, parce que tu ne peux pas compter sur Jules Koundé durant toute une saison, comme on l'a vu la saison dernière. Certes, il peut rendre de bons services à droite, mais ce n'est pas son poste de prédilection. On n'a jamais vu assez longtemps, je veux dire, une charnière à la Rocoundé, par exemple. On a vu Araoro Christensen, on a vu Christensen avec d'autres joueurs, on a vu Christensen avec Koundé, mais on n'a pas assez vu Araoro avec Koundé. Du coup, en vue de la saison prochaine, ce serait bien de l'installer dans l'axe et de faire jouer une concurrence saine avec lui et Christensen, parce que j'estime que Araoro est indéboulonnable, qui nous amène à nous pencher sur le deuxième joueur de cette liste, qui n'est autre que Joao Cancelo. Encore hier, Fabricio Romano en parlait, que le Bayern ne compte pas lever l'option d'achat imposée par City, qui est de 110 millions d'euros. C'est compréhensible. Je pense que personne ne va mettre 70 millions d'euros sur Cancelo, 29 ans, avec des qualités incroyables, mais selon les rumeurs, avec aussi des problèmes de comportement. Après, moi, de ce que j'entends, c'est que Cancelo, il veut juste avoir des minutes, il veut tout le temps jouer. Le problème, c'est qu'à City, tu as Walker, qui est incroyable, donc Guardiola et lui, apparemment, ils ne s'entendaient pas avec Cancelo. Et du côté du Bayern, le problème du Bayern, c'est qu'ils ne veulent pas mettre 70 millions d'euros sur lui. Le Bayern, on le sait, ils vont rarement mettre autant d'argent sur un joueur. Du coup, lorsque tu te penches du côté du Barça, tu regardes les problèmes à droite pour le latéral droit, tu te dis que Cancelo aurait un boulevard. C'est un type qui est fait pour jouer à droite au Barça. C'est un type qui aura du temps de jeu sûr et certain, garanti. C'est un type aussi, surtout, qui peut jouer à gauche. Donc là, on parlait du remplaçant potentiel probable, de Baldé parce que Jordi Alba va partir. Aujourd'hui, on pense tous à Rafael Guerrero et ça serait logique de se positionner, de se renseigner dessus. S'il touche un tout petit salaire, il faut foncer dessus. Mais dans une option, je veux dire, alternative, tu as Cancelo à droite qui peut, lui, jouer à gauche pour être le suppléant de Baldé lorsque Baldé doit se reposer ou lorsqu'il est absent. Donc Cancelo, c'est sûr et certain qu'il aura du temps de jeu. Maintenant, par rapport à son prix, vu que City, vraisemblablement, s'en séparer, tu peux envisager un prêt avec une option d'achat moins élevée. Aujourd'hui, tu peux envisager 50 millions d'euros. Jamais si le prêt est concluant, ça sera une bonne affaire pour toutes les parties. Le Barça aura enfin son latéral droit titulaire qu'il recherche pour remplacer Alves depuis pas mal de temps. Surtout si c'est un prêt avec option d'achat, tu auras toute une saison pour l'évaluer, pour le jauger, pour voir si ça fit vraiment. Et naturellement, si ça fit, le Barça n'aura aucun problème à mettre les 50 millions d'euros pour l'été d'après. Ça ne sera même pas pour cet été, ça sera puisque c'est un prêt pour l'été d'après. Donc Pep, ça le chauve là. Essaye de faire une bonne action pour ton club de cœur pour une fois. Du coup, si on doit récapituler sur la ligne de derrière, tu aurais Cancelo et Koundé pour jouer à droite. Koundé serait un peu, on va dire, son suppléant. Éventuellement Roberto en troisième option, même si je préfère ne pas dire ça trop haut. Mais c'est une réalité. Il est dans l'effectif, c'est comme ça, il sera là. Donc Roberto comme troisième option. Et puis dans l'axe, tu auras les 5 centraux que je viens de citer. Et puis à gauche, tu auras Baldé, Cancelo comme suppléant et Marcos Alonso aussi en troisième option parce qu'encore une fois, lui aussi, il est là. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'estime que c'est une amélioration par rapport à la saison dernière où tu avais Eric Garcia, Piqué et Roberto en deuxième, troisième lame. Bref, attaquons-nous au milieu désormais parce qu'avec le départ de Busquets, ça va être un poste prioritaire durant ce mercato. Alors, ça parle beaucoup de Zubi Mendy, ça parle beaucoup de Kimmich. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, Kimmich, je vais le rayer de la liste tout de suite. Pour moi, ça ne se fera pas. Du moins, cet été, c'est impossible parce que le Bayern n'est pas vendeur, ça c'est un. Et puis deux, Kimmich n'est pas comme Lewandowski la saison dernière où il était à un an de la fin de son contrat. Kimmich a deux ans de contrat encore avec le Bayern. Donc si le Bayern disent qu'ils ne veulent pas le vendre, je ne vois pas Kimmich forcer ou quoi que ce soit. Pour Kimmich, on en reparlera l'été prochain s'il ne prolonge pas avec le Bayern. Mais pour l'instant, pour moi, encore une fois, ça reste utopique. C'est un rêve inaccessible pour l'instant. Donc on va rayer Kimmich de la liste et on va se focaliser sur Zubimendi et Amrabat parce que ce sont les deux favoris pour remplacer Bousquet. On va commencer par Zubimendi. Si ça ne tenait qu'à moi, si la décision me revenait aujourd'hui, ce serait Zubimendi qui serait le remplaçant direct de Bousquet. C'est parce qu'il a le profil, il a les qualités, etc. Il a tout ce qu'il faut pour jouer dans un milieu en tant que 6 comme ça. Le problème, c'est que Zubimendi, il a un prix. Il coûte 60 millions d'euros. C'est la clause parce que la Real Sociedad ne veut pas entendre parler d'un départ. Et si tu veux le faire venir, tu fais juste sauter la clause de 60 millions d'euros. Et je ne sais pas à titre personnel si poser 60 millions d'euros sur Zubimendi à l'heure actuelle, c'est quelque chose de sain. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le joueur est très attaché à son club de cœur. Il veut jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad qui sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc forcément, lorsque tu vois que le joueur ne montre pas forcément cet engouement-là, cet intérêt vis-à-vis du Barça, après, c'est difficile. Le mec, il est en contrat avec son club de cœur. C'est sûr que c'est difficile de le voir dire oui, le Barça, ça fait rêver. Je suis d'accord avec tout ça. Le problème, c'est que moi, dans ce contexte, je n'irai pas racquer le fond des tiroirs pour essayer de sortir 60 millions d'euros pour signer un joueur qui attachait à son club formateur. Donc, je ne sais pas. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si moi, je dois choisir, j'irai. Et c'est le troisième joueur de cette liste sur Sofiane Amrabat. Parce qu'Amrabat, c'est un joueur qui arrive bientôt en fin de contrat avec la Fiorentina. Un joueur qui, selon la presse, devrait coûter entre 20 et 30 millions d'euros maximum au Barça. Et surtout, Amrabat, c'est un 6 avec des qualités extraordinaires. Alors, totalement différent de Busquets. Même de Zubimandi dans le profil. Mais le football, ce n'est pas qu'une question de profil. Aujourd'hui, je l'avais dit il y a quelques semaines, ce n'est pas parce que Busquets part qu'il faut s'entêter à trouver le Busquets 2.0, le Busquets bis. Aujourd'hui, si tu veux un Busquets 2.0, tu vas chercher Rodri. Et Rodri est intouchable. Donc, essayez, pourquoi pas, d'avoir un 6 avec des qualités différentes. Et quand on parle de profil différent de Busquets, ça ne veut pas dire qu'Amrabat n'est pas un joueur technique bas au pied. Pour ceux qui ont vu la Coupe du Monde, vous savez très bien qu'Amrabat, c'est un joueur extrêmement à l'aise à bas au pied. Un joueur capable de jouer dans les petits espaces, de sortir d'un pressing. Ce n'est pas un bourrin qui est là que pour casser les joueurs adverses avec une agressivité extrême. Non, c'est un joueur de ballon incroyable Amrabat. Maintenant, c'est vrai que sa qualité d'agression, ses 5 poumons, tout ça, ce sont des qualités incroyables pour un 6. Aujourd'hui, encore une fois, il faut savoir évoluer avec son temps. De toute façon, le Barça, ne pensez pas que le Barça a toujours joué avec des profils à la Busquets. Le Barça a eu aussi des Van Bommel derrière. Certes, c'était des profils différents d'Amrabat, mais Van Bommel, lui, pour le coup, c'est un joueur sale, un joueur qui cassait beaucoup le jeu. Bref, on n'est pas dans les comparaisons. Tout ce que je veux dire, c'est que Amrabat, pour moi, une option moins chère qui te permet de te renforcer en plus ailleurs parce que l'option de Franky De Jong en 6, il faut l'oublier. Parce que déjà, ceux qui écoutent les coachs, ceux qui parlent, qui connaissent le foot comme Guardiola, Guardiola le disait la dernière fois par rapport au poste de 6, le 6 doit rester dans sa zone. Un 6 ne peut pas se permettre de bouger, monter, il doit rester dans sa zone. Il le disait avec Rodri qu'il n'arrêtait pas d'embêter Rodri pour que Rodri reste dans la zone du 6. C'est exactement ce que des coachs comme ça recherchent. Arteta le disait aussi récemment, Xavi l'a toujours dit. Même Ten Hag disait que Franky en 6, c'est du gâchis. Franky lui-même disait que lui, ce qu'il aime, c'est d'être libre de monter avec le ballon, de se déplacer à sa guise. Exactement ce que Xavi lui a offert cette saison. C'est pourquoi on voit actuellement la meilleure version de Franky De Jong. Donc ceux qui disent que Franky devrait jouer en 6, ce ne serait même pas lui rendre service à lui, à Franky, parce que ce serait de limiter ses capacités, ses qualités. Parce que Franky De Jong en 6, c'est du gâchis. Le joueur ne devra rester qu'à ce poste dans cette zone-là de 6. Ce serait du gaspillage. Un gaspillage énorme des qualités incroyables de ce joueur. Donc laissez-nous Franky avoir la liberté qu'il a actuellement. Donc ne le cantonnez pas ce poste de 6. Ce n'est pas qu'il n'a pas les capacités de jouer en 6. Il en a les capacités. Ce serait vraiment juste pour protéger derrière lorsque Franky le monte. Moi, je signe tous les jours. Ça, c'est par rapport à Amrabat. Maintenant, le quatrième joueur que je vois dans cette liste, c'est bien sûr Gundogan, naturellement. Maintenant, Gundogan, ça dit que City lui aurait proposé un nouveau contrat pour l'inciter à rester. Mais selon les informations que nous avons à l'interne au Barça, en le club, la direction, ils sont sereins par rapport à Gundogan. Aujourd'hui, je pense à titre personnel que si le joueur devait prolonger à City, il l'aurait déjà fait là, on arrive à la fin de son contrat, il n'a toujours pas prolongé, il ne veut pas se prononcer avant la fin de la saison ou quoi que ce soit. On n'est pas dupe. Je veux dire, en règle générale, lorsque les joueurs se comportent comme ça, c'est très souvent parce qu'ils n'ont pas l'intention de prolonger. Sinon, ils n'attendent pas la dernière seconde pour le faire. Après, ce n'est pas impossible qu'il prolonge. Ce n'est pas du tout impossible. C'est le football. Mais, à l'heure actuelle, moi, je vois Gundogan accomplir son rêve qui a de jouer au Barça, il a failli le faire lorsqu'il quittait Dortmund déjà. Là, il doit se dire que c'est la dernière fenêtre pour sa carrière si jamais il doit jouer au Barça. Donc, après, on verra ce qui va se passer avec lui. Mais, Gundogan, ça devrait même être une priorité dans le mercato de ce Barça parce que lui, lorsqu'il va arriver au Barça, si jamais il signe au Barça, c'est le type de joueur en termes de maturité qui peut te changer la dynamique complète de ton équipe, que ce soit dans le contrôle des matchs ou dans le dernier tiers du terrain. Mais, de toute façon, si jamais ça arrive, on fera une vidéo pour se pencher plus en détail sur lui. Mais, Gundogan, à l'heure actuelle, le Barça doit lui offrir tout ce qu'il demande dans la mesure du possible, bien évidemment. D'autant plus que le joueur arriverait lui aussi gratuitement par rapport, du coup, à tes options au milieu. Tu aurais Gundogan, tu aurais Amrabat, tu aurais Frenkie de Jong, tu aurais Pedri, Gavi, ainsi que Kessier. Aujourd'hui, je ne vois pas Pablo Torre, malheureusement, rester au Barça. Je pense que le club va essayer de le prêter parce que ça sera dur de le voir avoir beaucoup de temps de jeu. Je n'ai pas l'impression que Xavi compte énormément sur lui, donc on verra bien ce qui va se passer avec lui. Du coup, ça te ferait 6 joueurs au milieu. Pour moi, ça compense le départ de Bousquet et ça te permet d'avoir une profondeur crédible pour affronter les échéances les plus importantes. On passe désormais à l'attaque et on va passer tout de suite au cinquième joueur de cette liste qui n'est autre que Abde. À gauche, pour moi, Abde doit revenir parce que, encore une fois, c'est un joueur qui ne va pas te coûter grand-chose de rien, c'est-à-dire parce qu'il t'appartient, c'est un joueur qui va t'apporter un profil différent. À gauche, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher un Léo ou alors un Gvarac à la Pagetcha. Non, donc ce que tu peux faire, c'est d'essayer de trouver des solutions en interne, de trouver des solutions moins coûteuses parce que ça parle de Carrasco mais à titre personnel. Si je dois choisir, je préfère aller tenter ma chance avec Abde une saison à gauche plutôt que de mettre 10, 15, 20 millions sur Carrasco parce que, encore une fois, la priorité, c'est de ne pas dévancer énormément d'argent pour essayer de monter une équipe compétitive. Abde, j'estime que si tu donnes des minutes, un peu de confiance, il peut t'apporter des choses. Du coup, tu vendrais Ferran Torres, je laisserais partir Ferran Torres et je garderais Ansu Fati pour une saison supplémentaire. Je lui enlèverais le 10 pour lui donner moins de responsabilité et surtout pour lui enlever de la pression. À gauche, tu aurais Abde et Ansu Fati qui sont des profils différents. Moi, je préfère avoir ce combo-là parce que le marché des ailiers est très cher et très difficile à trouver, tout simplement. Donc, autant aller avec ce qu'on a sous la main, une saison supplémentaire en faisant les bons choix. On passe au sixième joueur de cette liste. Ça, c'est pour le poste de numéro 9. Le numéro 9 qui va faire souffler Lewandowski parce qu'on l'a vu durant cette saison que Lewandowski ne pouvait pas se reposer, tout simplement. Il ne pouvait pas se reposer parce qu'à chaque fois qu'il était absent, l'attaque, c'était cataclysmique. Personne ne marque, quasiment, à part lui. Du coup, il faut le faire souffler parce que lorsqu'il ne souffle pas, il revient encore plus cramé. Il devient brouillon dans ses prises de décision. Le Lewandowski de la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde, tout simplement. Il a eu droit à un peu de repos et comme par magie, on retrouve en cette fin de saison le Lewandowski du début de saison avec le Barça, tout simplement. Donc, il faut le remplacer et les profils que je vais évoquer sont assez différents. Déjà, il y a deux joueurs libres, encore une fois, que je vais évoquer. Deux profils intéressants en plus de Victor Roquet que je vais évoquer lui aussi tout à l'heure. On va commencer d'abord par les deux joueurs libres que j'ai en tête. C'est d'abord Roberto Fermigno ainsi que Marcus Thuram. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai également pensé à Aubameyang parce qu'Aubameyang c'est un mec qui connaît maintenant le Barça. Il a joué quand même une demi-saison avec le Barça. Il a apporté des choses au Barça. Le problème, c'est qu'Aubameyang aujourd'hui, il va avoir là 34 ans et il n'a surtout quasiment pas joué avec Chelsea. Chelsea, on va dire, un peu détruit entre guillemets. Du coup, dans quel état de forme il viendrait au Barça pour être en plus le remplaçant pour jouer des miettes ? Dans quel état de forme il serait ? Donc moi, je ne prendrais pas ce risque-là même si j'aurais aimé voir Aubame parce qu'il a une bonne énergie et il apporterait aux vestiaires. Le problème, encore une fois, c'est juste sportif. Du coup, je préfère me pencher sur des options comme Roberto Fermigno qui arrive lui aussi en fin de contrat ainsi que Marcus Thuram qui lui aussi arrive en fin de contrat et dont le père a joué à Barcelone. Donc ce sont des profils différents. Fermigno, 31 ans, qui a un profil plus à la Benzema on va dire. Ce type d'attaquant qui sait jouer avec ses partenaires, qui sait construire le jeu, faire marquer les autres. Un point d'appui un peu plus reculé, une sorte de faux neuf alors que Marcus Thuram c'est plus une sorte de pivot. Un joueur assez grand, assez intelligent aussi qui sait jouer à gauche aussi tout comme à droite. 25 ans, international français qui a des qualités devant le but. Honnêtement, moi, les deux options ça pourrait m'aller. Après, encore une fois, ça ce sont pour les options gratuites, les joueurs en fin de contrat. En revanche, l'option qui revient le plus dans les médias, c'est celle de Victor Roquet. Lui, pour le coup, c'est un jeune attaquant. 18 ans déjà international brésilien, il a un flair pour le but. C'est indéniable. Le problème, c'est par rapport à son prix parce qu'aujourd'hui, ça parle de 45 à 50 millions d'euros pour le Barça si jamais ils doivent s'acquitter ses services. Après, ce qui est intéressant par rapport à Victor Roquet, c'est que et le joueur et son club actuel veulent apparemment tout faire pour faciliter l'opération. Ça parle même d'arrangement pour que le Barça paye une partie du transfert plus tard, etc. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que moi, de base, je suis réticent à ce que le Barça pose 50 millions d'euros brut comme ça sur un joueur qui n'a encore rien prouvé, juste une promesse parce que ça se peut très bien qu'il arrive et qu'il se plante en Europe. J'estime que 50 millions d'euros, c'est trop de risques pour la situation financière actuelle du Barça. Maintenant, de l'autre côté, tu te dis que le marché des jeunes sud-américains est en train d'exploser. Rulian Alvarez du côté de City, personne ne le voyait aussi fort, personne ne le voyait exploser autant. Tu regardes les Vinicius, les Rodrigo, donc tu risques de te mordre les doigts si jamais tu passes à côté d'une opportunité comme ça et qu'un club comme City te signe Victor Roquet et qu'il explose là-bas. On ne sait jamais. Donc moi, je me dis que c'est un risque, certes, c'est un risque à prendre, mais la volonté du club, du joueur de ne pas rendre l'opération très compliquée financièrement au Barça, ça, ça pourrait être un incitatif pour le signer, faire l'effort pour le signer. À titre personnel, de ce que j'ai vu, c'est un joueur extrêmement rapide qui a le flair, le sens du but. Ce n'est pas un joueur qui met 50 000 buts comme le faisait Haaland dans sa jeunesse, mais c'est un profil qui me rappelle beaucoup Luis Suarez, voire même Agüero par moment. C'est un joueur quand même assez tonique, ça se voit qu'il est puissant, il est technique, il est rapide, et c'est surtout le flair, le sens du but. Vous savez ça, si tu l'as dès le jeune âge ou tu ne l'as pas, le sens du but, le flair du but pour un 9, ça, c'est inné. Et lui, aux côtés de Lewandowski pour apprendre, je pense qu'il n'y a pas de meilleure école pour lui, pour se développer à un si jeune âge. Si je dois procéder par élimination, le choix se ferait entre Victor Roquet et Roberto Firmino. Pour le coup, ça serait le choix de l'expérience, de la qualité sûre tout de suite versus la jeunesse, l'avenir. Donc moi, je choisirais plutôt, j'aurais tendance à choisir l'avenir parce que Lewandowski, on le sait, il va jouer une grande partie des matchs. Sans remplaçant, le joueur qui va le faire souffler n'aura que des miettes. Et je suis persuadé que Victor Roquet serait très content d'avoir ce rôle-là pour son développement personnel. D'autant plus en plus que le septième joueur de cette liste n'est pas tout jeune, il s'agit tout simplement de Lionel Messi. Aujourd'hui, Lionel Messi, au-delà du côté sportif qu'il peut toujours t'apporter, il faut juste écouter l'interview de Xavi assez récemment lorsqu'il parle des qualités de Messi et en quoi ça pourrait apporter à son équipe. Tu sais, tu le sens que Xavi a un plan en tête avec Messi. Il sait que Messi a perdu en explosivité, mais il voit en les qualités de Messi, créateur actuel, quelque chose d'inestimable pour son équipe actuellement. Ça pourrait lui apporter des choses. Il faut écouter encore une fois l'interview de Xavi, vous verrez de quoi il parle. Donc Messi, ce partisan, il pourrait, il a de beaux restes, il pourrait apporter des choses au Barça, mais c'est surtout financièrement qu'il va apporter des choses au Barça. En termes de vente de maillot, de sponsor, de marketing en règle générale, ça sera une mine d'or pour le Barça qui aura un manque à gagner par rapport au changement de stade la saison prochaine et la présence de Messi pourrait atténuer les choses financièrement pour le Barça sans parler du fait qu'il aura enfin un hommage pour son départ qu'il mérite tout simplement. Du coup, lorsque tu récapitules tout ça avec une enveloppe de même pas 100 millions d'euros, tu peux faire un mercato pareil. Et lorsque je dis une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est que je ratisse très large parce que là, on parle de certains joueurs pour qui ça peut être des prêts avec option d'achat obligatoire, certes, pour plus tard, mais qui ne seraient pas comptabilisés dans le mercato estival qui arrive là. Donc, il y a des affaires à réaliser et si le fair play financier en Liga te le permet, tu pourrais même rajouter un 8ème joueur bonus avec Raphaël Guerrero pour être sûr de ne pas avoir des imprévus durant la saison comme c'était le cas durant cette saison. En termes de départ, tu as déjà eu le départ de Busquets, de Jordi Alba, de Piquet, de Ferran Torres que moi, j'inclurais pour ce mercato ainsi que d'Eric Garcia. Ça fait pas mal de sorties déjà et à mon avis, avec tout ça, tu as un effectif compétitif et une profondeur de bain intéressante pour attaquer la saison prochaine sur tous les tableaux. Maintenant, après avoir dit tout ça, ceci n'est que ma vision personnelle, mon opinion personnelle par rapport au mercato du Barça. Je ne détiens pas la vérité, c'est pour ça que je veux que vous aussi, vous me donniez vos avis par rapport à tout ça. tous les avis comptent. On peut avoir des visions différentes par rapport au mercato, des cibles différentes. Si vous pensez que le Barça peut s'améliorer autrement, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi ou qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer davantage. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires parce que le site de vidéo, c'est pour lire aussi vos avis que je l'ai fait. Donc, donnez-moi vos avis dans le respect et la bonne humeur comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.